bonjour si tu m'entends hello c'est bon je t'entends bonjour tout le monde tu m'entends oui j'entends bonjour la famille bonjour à tout le monde bonjour à tous bienvenue au nouveau oui là bon bonjour à perdre les anciens pour venir petit à petit ils n'ont pas l'habitude d'habitude je lance à en attendant d'habitude je lance à 40 ça permet de tapoter de partager oui on va tapoter en même temps hello maca comment ça va donc je me connecte on va partager tapoter voilà on tapote on partage l'omac a bon aujourd'hui on va parler des divorces qui fâchent je pense que ça risque de toucher un peu à tout oui ça c'est sûr que la reprise c'est pas facile oui je peux confirmer ça c'est pas facile la reprise lundi ça va être encore plus difficile pour les enfants je pense après deux semaines à la maison ça c'est sera encore difficile mais bon c'est comme ça la vie il faut se lever le matin donc partager les lives s'il vous plaît la famille moi aussi je partage bienvenue à tous merci de partager de tapoter s'il vous plaît oui c'est ce que je fais on est juste qu'à quelques gemmes c'est qu'ils sont dit je tapote en même temps je partage donc on va tapoter on va partager bonjour carly bonjour la famille bonjour à tout le monde et bonne année aussi tous mes meilleurs voeux de l'année 2024 que des bonnes choses pour l'année 2024 je vous souhaite que des bonnes choses moi j'ai dit de faire attention au lion oui mais bon on souhaite quand même de bonnes choses on fait attention au lion ne pas se faire avoir trop facilement tapote en même temps ça je dis rien après bon les uns et les autres à chacun de voir donc en tout cas aujourd'hui on va parler du divorce on a parlé du mariage on a parlé des aspects spirituels du mariage il est temps qu'on puisse parler du divorce est-ce qu'il en est en fait exactement que signifie le divorce c'est quoi le divorce et notamment en fait les aspects spirituels les conséquences du divorce parce qu'au final quand on parle de divorce bon tout le monde sait à peu près ce que c'est un plus ou moins un le divorce c'est lorsque deux personnes en fait se séparent mais maintenant dans la dans la notion en fait du divorce tout dépend de comment ça peut être conceptualisé si on se réfère par exemple à un aspect déjà simple du divorce un peu ce que nous dit wikipédia vous voyez on nous dit ici le divorce est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes ou plusieurs en cas de polygamie en droit il se distingue de la séparation de faits sans conséquences juridiques et de la séparation de corps qui est reconnu juridiquement mais qui laisse subsister le mariage cette décision se différencie de l'annulation de mariage qui vise à effacer rétroactivement tous les effets du mariage maintenant vous voyez on nous a parlé en fait du mariage civil le mariage civil c'est le mariage devant qui est officialisé par une autorité en fait publique d'un état à la différence des mariages coutumiers et du mariage religieux qui lui se fait devant une autorité en fait religieuse lorsqu'on nous parle par exemple de séparation de faits séparation de faits mais c'est tout simplement en fait la condition où deux époux qui ont mis fin officieusement temporairement ou définitivement à leur vie conjugale à laquelle ils s'étaient engagés par leur mariage le plus souvent pas consentement parfois en raison de circonstances professionnelles ou autre lorsqu'on nous parle de séparation de corps séparation de corps ici c'est aussi en fait une autre façon de conceptualiser les choses c'est que les séparations de corps ça correspond en fait à l'état des deux époux qui n'ont plus de vie conjugale cet état peut être constaté en fait par une décision judiciaire qui dès lors dispense qui dès lors dispense en fait les époux des devoirs tels que la cohabitation auxquels ils se sont astreints lors de leur mariage par métonymie et par commodité en désigne cet acte juridique sous le même nom de séparation de corps il s'agit d'une alternative au divorce utilisé notamment pour respecter en fait le sacrément de mariage de la religion par exemple catholique donc vous voyez ici bonjour nicolas bonjour l'itec bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver bonjour de guerre oui bonjour à tout le monde ici il s'agit de séparation de corps donc il faut bien distinguer à la notion de séparation de corps et la notion en fait de séparation en fait de fait séparation de corps c'est un acte juridique donc il leur permet officiellement en fait voilà de se séparer séparation de fait c'est lorsque en fait les deux époux se mettent d'accord ok bon tout ça c'est bien beau c'est bien beau mais en réalité ça concerne les pays occidentaux ça concerne en fait la culture occidentale parce que en réalité vous avez le monde est vaste et les cultures et les sociétés du monde sont nombreuses et selon les sociétés la notion en fait de mariage est distincte donc il ya des sociétés où le mariage c'est uniquement lorsque l'autorité en fait le fait de manière coutumier donc parfois cette autorité ça peut être le maire du village le chef du village parfois cette autorité ça peut être en fait les parents et du coup ces personnes en fait sont mariés et on les considère en fait mariés femmes mais en réalité on vit maintenant dans une société qui est totalement dominée par le système occidental et y compris dans les aspects en fait culturel et dans les aspects sociaux et ça en fait c'est grave parce que on croirait que c'est une avancée mais en fait c'est pas une avancée parce qu'en règle en général ça met beaucoup de personnes en fait en dehors justement des mots qui normalement en fait quand je parle de mots c'est m o t s qui normalement sont utilisables pour tous parce que derrière le mot divorce il s'agit de la répudiation c'est ça en réalité le divorce c'est la répudiation mais non quand on parle de répudiation on parle de quoi exactement la répudiation est l'acte par lequel l'un des époux formant un couple décide unilatéralement de rompre le mariage qui les lie le divorce sans égard à la faute n'est pas la même chose que la répudiation dans les cultures traditionnelles car il s'effectue conformément à des procédures judiciaires une fois qu'un certain nombre de mois se sont écoulés et maintenant la répudiation elle peut être gérée de manière par exemple vous avez le droit musulman où le mot en fait s'appelle talak qui signifie en fait répudiation et donc les règles pour le talak comprennent en fait toutes les formes en fait de ruptures volontaires du mariage ces règles varient parmi en fait les différentes le madab par exemple quand vous êtes chez les chiites ou chez les sunnites il n'applique en fait en effet pas les mêmes règles donc vous voyez quand vous êtes dans l'islam il y a une façon de le voir quand vous êtes dans le droit romain il y a une façon de le conceptualiser par exemple en fait la répudiation par rapport en fait aux droits romains donc il ya une façon de voir les choses dans le cadre en fait d'un mariage en fait ilmanou et le surcroît en fait il est aussi également fait pour la femme dans un mariage s'ilmanou donc ça c'est des aspects que vous pouvez retrouver en fait dans le droit romain par exemple ensuite il n'y a pas que le droit romain vous avez aussi justement d'autres types de droits le droit français on en a parlé on en a parlé du droit français par exemple en ce qui concerne le droit français en France la répudiation en fait n'est pas reconnue par les tribunaux car une telle décision est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage par exemple les conventions européennes des droits de l'homme donc vous voyez et vous avez en fait et vous avez aussi la répudiation dans les aspects par exemple en fait biblique la répudiation dans les aspects bibliques elle est aussi elle est aussi régie par des textes Jésus lui-même quand il est venu il en a parlé il dit mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère donc vous voyez ici aussi une façon de régir ça et on verra en fait pas mal de passage en fait au fur et à mesure et il y a aussi un aspect dont on va traiter ce qu'on appelle en fait le divorce astral dans ça aussi on va on va traiter cet aspect là pour pouvoir en parler donc quand on parle en fait du divorce n'hésitez pas à monter c'est une discussion quand on parle en fait du divorce en réalité si vous comprenez bien la chose c'est que tout dépend de la société dans laquelle vous êtes et tout dépend des lois qui régissent en fait cette société là et oui parce que quand vous êtes devant la loi de la nature par exemple vous prenez en fait les animaux à quel moment les animaux sont ils en couple non la preuve nous même dans nos mots quand on utilise en fait le nom du chien on utilise aussi celui de la chienne et quand un chien et une chienne se mettent ensemble ils font un chiot bon mais qu'est ce qui les a unis et comment sont ils unis y a-t-il aussi des séparations chez eux comment on appelle ça divorce répudiation on appelle ça comment est ce qu'on appelle ça mariage on appelle ça concubinage on appelle ça voilà amusement on appelle ça voilà goûter 1 donc comment comment doit-on considérer cela et ça il ya des conséquences derrière les conséquences c'est quoi eh ben il ya aussi des enfants qui viennent les conséquences c'est qu'il ya des liens entre les âmes les conséquences c'est qu'il ya des liens avec les esprits bon comment on appelle ça c'est très compliqué bon et quand ces deux personnes se séparent comment on appelle ça est-ce qu'on doit appeler ça une idée un divorce est-ce que l'on a appelé ça une répudiation comment doit-on appeler en fait justement cette séparation oui en réalité c'est les hommes quand je parle des hommes c'est les hommes avec un grand h avec un grand h les hommes veulent toujours tout maîtriser ils veulent toujours tout contrôler ils veulent toujours emmener les choses selon leur compréhension selon leur façon de voir selon leur façon d'appeler et en réalité ils mettent plus de bazar qu'autre chose et le problème en fait c'est ça certains vont considérer qu'un divorce et quand les états interviennent d'autres vont considérer qu'un divorce c'est quand les états n'interviennent pas au final le mot divorce on doit le prendre pourquoi pour un mariage civil ou pour des unions naturelles ouais ça c'est ce sont des ce sont des vraies choses sur lesquelles en fait il faut ce qu'il faut sérieusement se poser des questions on doit le voir comment est-ce qu'on doit le voir uniquement dans ce que une équipédia veut nous faire comprendre c'est à dire c'est le fait que ça se passe de manière unilatérale ou est-ce qu'on considère que répudiation c'est comme un divorce et que ça peut aussi se faire en fait de commun d'accord ou alors rétudiation c'est tout simplement le fait de rejeter l'autre mais en réalité quand les gens divorcent n'est ce pas parce qu'il ya eu un rejet est-ce que les gens naturellement en fait décide tous les deux de se dire on se sépare non ou alors c'est toujours un qui décide de se séparer et ensuite l'autre n'a pas d'autre choix ou alors soit il trouve un accord donc est-ce qu'on rentrerait ça dans l'aspect aussi de répudiation ou pas d'envoyer en fait en réalité si vous comprenez bien les sociétés ont fait plus de mal à l'humanité parce qu'il ya des choses très simples la nature c'est simple la nature n'est pas compliqué parce que sinon j'aimerais bien qu'on me dise le chien et la chienne quand il se sépare vous appelez ça comment divorce ou répudiation mais est ce qu'il se sépare oui ça c'est une bonne question je n'ai pas encore vu un chien qui s'est séparé d'une chaîne peut-être ça c'est une bonne question mais on va supposer qu'il se sépare on va supposer qu'il ya aussi des séparés j'aime aujourd'hui tout est possible donc on peut voir un autre chien alors que normalement la chaîne est censée être avec est censé être avec un chien à côté oui c'est possible à la tapoter le live donc oui c'est une très bonne question qui a été posée ici là cette question c'est est-ce que les chiens se séparent avec les chaînes c'est une bonne question et je pense que on aura peut-être l'occasion peut-être pas aujourd'hui forcément mais sur d'autres live d'en parler mais ici quand on reste uniquement en fait au niveau par exemple des humains la nature elle est simple la nature n'est pas compliqué parce que si la nature était compliqué ça signifierait que il ya des choses que la nature ne donnerait pas lorsque certaines choses se font je vous donne un exemple si effectivement ce qui était réellement mariage c'est lorsque deux personnes vont devant une autorité d'état civil mais ça veut dire que si réellement c'était ça le mariage il n'y aurait pas de fruits qui pourrait justement en fait se mettre en place si jamais les choses ne se passent pas dans ce cadre là ça veut dire qu'en fait en réalité le mariage c'est d'abord et avant tout l'union naturelle merci pour les cadeaux tapoter le live s'il vous plaît le mariage c'est d'abord et avant tout l'union naturelle c'est ça le mariage ou l'union naturel quand vous comprenez que le mariage c'est l'union naturel vous comprenez aussi que le divorce c'est la désunion naturel et oui cette désunion peut être d'un commun accord entre les unis ou cette désunion peut être unilatéral ça reste des unions et ça c'est un aspect aussi qui est important de prendre en compte vous voyez un peu donc dès qu'on se retrouve en fait dans ces aspects là de désunion mais y'a-t-il des conséquences ou pas droit à la parole tuer tuer on te voit en pause ok là c'est bon il ya des petits et je sens et des unions y'a-t-il des conséquences ou pas ouais c'est ça les questions qu'il faut se poser ou alors pour beaucoup mais certains ils se disent qu'ils sont mariés quand ils sont devant l'autorité de l'état soit le maire ou soit devant des aspects coutumiers lorsque c'est l'autorité en fait du village etc et donc ils considèrent qu'ils sont mariés et quand ils vont divorcer il va y avoir bien sûr des conséquences et du coup pour ces personnes-là eh ben lorsqu'ils ont fait un acte intime avec une personne jadis pour eux c'était pas un mariage dans forcément c'est pas un divorce et c'est là l'erreur et c'est là l'erreur et donc forcément il n'y a pas de conséquences derrière pour la plupart de ces personnes là et c'est là l'erreur mot nu montable et je peux même vous dire en fait que c'est à cause de ça principalement que le monde est mort et mort et mort et mort les gens sont tous des morts pourquoi parce qu'en fait en réalité toutes ces personnes là ont été mariés sans savoir qu'ils étaient mariés et du coup ils ont été divorcés sans savoir qu'ils étaient divorcés et oui vu qu'ils savaient même pas qu'ils étaient mariés lors du coup ils savaient même pas à quel moment ils ont divorcé oui donc vous comprenez bien que vous étiez mariés est ce que dans la conception normale pour tout un chacun c'est possible d'être marié et d'aller se marier avec une autre personne bien sûr vous allez dire non à moins ce que la polygamie ou la polyandrie est acceptée c'est à dire la poly polygynie plutôt polygynie et polyandrie vu que la polygamie en réalité c'est pour l'homme et la femme donc à moins que la polygamie soit acceptée quand la polygamie est acceptée en réalité dans ce cas de figure les gens se marient avec voilà plusieurs autres personnes mais le problème c'est que ces gens se séparent et chacun vont faire leur vie donc au final ça fait une multitude dans ce monde de polygamie mais des polygamie de gens qui ne vivent même pas ensemble donc vous voyez bien que tout ça c'est encore énormément en fait problématique je sais pas si c'est moi ou pas droit à la parole on te voit en fait on pose je sais pas si les autres voient normalement et du coup le la fiche ne se montre pas moi c'est parce qu'il ya des messages qui vient en fait c'est pour ça ça me fait ça il faut essayer de bloquer oui donc donc vous voyez le souci en fait dans ça c'est qu'en fait le monde vit dans un bazar mais alors la monstre et du coup les gens sont parce qu'il ya des conséquences spirituelles on va parler tout à l'heure des conséquences spirituelles mais je voulais d'abord vraiment que on se comprenne bien que que la chose soit un petit peu déposé et qu'on comprenne parce que le mariage on vous a toujours dit que le mariage c'est quand vous allez devant le maire ou quand vous allez en fait devant l'autorité religieuse ou quand vous allez devant l'autorité coutumier etc on a toujours dit que le mariage c'est ça et mais sachez que c'est faux le mariage c'est pas ça ça ce ne sont que des détournements du mariage l'autorité civile c'est un détournement du mariage l'autorité religieux c'est un détournement du mariage l'autorité traditionnelle c'est un détournement du mariage tout ça ce ne sont que des détournements du mariage le mariage c'est l'union de deux personnes bien sûr pour que ces personnes puissent être unis vu que chacun appartient à une maison il y a en fait des principes d'accord dans soi les maisons se mettent d'accord mais parfois les gens peuvent s'unir alors que les maisons n'étaient ne s'étaient pas encore assis pour causer se mettre d'accord et qui vont le faire par la suite donc vous comprenez bien qu'en fait en réalité le mariage ne concerne ni l'état ni les religions ni les traditions spirituelles c'est à dire les autorités traditionnelles que c'est un peu voir en son que chef du village état le mariage ne concerne pas toutes ces autorités là ce sont des usurpateurs ils ont usurpé le mariage pour pouvoir dominer sur les gens comme ça bah oui si vous avez besoin d'aller à la mairie pour vous marier eh bien vous doutez bien que vous êtes soumis naturellement à la mairie vous êtes soumis naturellement à l'autorité en question et vous devez faire ce que l'autorité vous dit pour que vous puissiez vous unir pareil pour les religions pareil ou ceux qui se marient dans les spiritualités pareil pour ceux qui se marient quand je parle de religion moi je parle de tout un c'est de l'ensemble parce que c'est que religion spiritualité tradition c'est la même chose pareil pour ceux qui sont dans le les autorités en fait le village ou les autorités en fait de petit état de seigneurie et cetera c'est exactement en fait la même chose ce sont des gens qui ont volé le pouvoir du mariage parce que le mariage c'est un pouvoir un pouvoir non seulement spirituel mais un pouvoir aussi temporel le mariage c'est deux types de pouvoir distincts spirituel et temporel et ses autorités là en fait volent ces pouvoirs là pour dominer sur les gens dans ça c'est des choses du mariage or si le mariage il y a un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel sachez que la désunion que l'on connaît comme étant le divorce ou la répudiation c'est aussi un aspect spirituel et un aspect temporel et ça c'est ce que les gens ne savent pas c'est vraiment très important que vous comprenez ça donc pour faire simple la première fois qu'un homme et une femme ont couché ensemble ils étaient mariés vous dès qu'ils se sont séparés ont divorcé ça veut dire quoi ça veut dire que dès qu'ils ont couché ensemble ils ont été mariés donc ils sont liés par cet aspect spirituel et par cet aspect temporel dès qu'il se sépare ils sont aussi liés avec l'aspect spirituel qui est lié au divorce et l'aspect temporel qui est lié au divorce donc dès lors dès lors si ces personnes ne devaient pas se séparer il va y avoir des conséquences spirituelles et temporel qui vont les suivre pendant toute leur vie jusqu'à ce qu'ils réparent le préjudice je donne un exemple très simple lorsque quand on parle de conséquences quand on parle de conséquences spirituelles ou vous lorsqu'on parle de conséquences spirituelles il s'agit de quoi dès que deux personnes se sont aimées parce que le mariage c'est d'abord l'amour et ensuite l'union des corps ce que vous connaissez comme étant le coït sexuel donc c'est d'abord l'amour on s'aime et ensuite on s'unit d'accord c'est pas on s'unit ensuite on s'aime non c'est on s'aime et ensuite on s'unit c'est normalement ça le mariage parfois ça peut se faire dans l'autre sens mais normalement c'est ça on s'aime pas et on s'unit pourquoi parce que on s'aime c'est pour l'union spirituelle l'union d'amour et ça je vous en ai déjà parlé pour vous les êtres l'amour de l'un et l'amour de l'autre vont s'unir et ça c'est un lien qui est très puissant les gens se rendent pas compte c'est un lien qui est très très puissant ensuite le deuxième aspect l'union physique ça c'est ce que vous connaissez comme étant le coït sexuel où les gens vont aller consommer justement cette union là donc les deux corps vont s'unir lorsque les deux corps vont s'unir les esprits vont s'échanger les âmes vont s'échanger et ça souvent les gens ne comprennent pas ça c'est pour ça que les deux époux les deux mariés quand ils se mettent ensemble pendant qu'ils vont faire le coït dans les dans les semences et les gerbes des uns et des autres il y a aussi beaucoup de choses à l'intérieur notamment le son notamment en fait les esprits notamment les âmes etc toutes ces choses vont venir s'unir de manière physique et ici les deux corps sont unis de manière physique et ça c'est ce que les gens comprennent pas et quand les deux corps sont unis de manière physique ces deux chairs ne sont plus de chair mais sont une seule chair ça c'est le mystère de l'union physique les deux chairs ne sont plus de chez les deux chairs sont une seule chair et ça c'est un mystère ce mystère c'est lié justement à l'aspect temporel dont vous avez l'aspect spirituel qui est l'amour et avec l'amour vous avez l'aspect de l'esprit et l'aspect de l'âme qui se lie mais ensuite vous avez l'aspect temporel et cet aspect temporel là vous retrouvez ça par rapport à l'union charnelle l'union des deux corps et bien dans cette union des deux corps tout ce qui reflète les choses de l'amour de l'esprit et de l'âme mais dont la matière s'unisse aussi également voilà pourquoi à travers les germes etc vous avez en fait le sang vous avez toutes ces choses là qui s'unissent dans les deux sens vont s'unir les esprits vont s'unir c'est pour ça que la puissance à travers le germe de l'homme sa puissance va venir dans la femme et la femme va envoyer justement en fait elle aussi sa force qui est cet amour mais de manière matérielle parce que l'amour vous avez l'amour spirituel et vous avez l'amour physique matériel donc ça c'est des choses que je vous expliquerai quand le moment en fait viendra mais lorsqu'il ya cette union là de la chair cet amour matériel en fait va justement en fait se mettre en place donc dès lors ces deux chers ces deux corps sont unis dont la temporalité la temporalité c'est quoi c'est tout ce qui concerne le monde du temps c'est ça la temporalité c'est pour ça que vous avez le pouvoir spirituel qui concerne les choses de l'esprit et vous avez le pouvoir temporel qui concerne les choses du temps en réalité ce que vous vous appelez le monde matériel en fait dans le véritable langage c'est sans les choses du temps c'est les choses temporelles c'est pour ça qu'en fait quand vous allez en fait en physique quantique on vous explique que la matière c'est à dire on vous explique que l'espace et le temps c'est exactement la même chose dans les choses de l'espace sont les choses du temps et c'est comme ça qu'on rentre dans la quatrième à partir de la quatrième dimension mais dès là vous comprenez que tout se lit et ça c'est que le pouvoir temporel et le pouvoir temporel vous le connaissez sous d'autres noms par exemple quand un président dirige sur une nation on appelle ça le pouvoir temporel ça vous devez le savoir donc en réalité vous connaissez le pouvoir temporel mais beaucoup de gens ne savent pas que ça s'appelle pouvoir temporel lorsque vous avez des autorités qui sont établies pour diriger en fait sur vous tout ça c'est le pouvoir temporel et vous êtes régi sous ce pouvoir là en fait mais à côté de ça vous avez le pouvoir spirituel le pouvoir spirituel c'est quoi c'est que c'est ce chef là quand il dirige sur vous ils reçoivent l'autorité de du royaume de la nation mais ce royaume et cette nation elle-même est régi par un esprit et cet esprit représente le pouvoir spirituel donc vous avez par exemple un roi ou un président donc qui représente le pouvoir temporel mais vous avez à côté un esprit sur le royaume ou sur l'état qui représente en fait un pouvoir spirituel et c'est l'union des deux qui font la gestion et la gouvernance du monde tel que vous le connaissez c'est pour ça que par exemple quand certaines nations ont fait leur révolution etc ils ont séparé justement en fait le pouvoir spirituel du pouvoir temporel et vont prendre le pouvoir spirituel ils vont lui dire toi on te met dans un aspect et tu ne gérera plus les choses de la nation c'est ça que vous connaissez dans les histoires des révolutions françaises et autres dont le pouvoir temporel a pris son indépendance du pouvoir spirituel et dès lors que le pouvoir temporel prend son indépendance du pouvoir spirituel le pouvoir spirituel se retrouve enfermé dans des sphères privées c'est ce que vous connaissez comme étant la laïcité la laïcité c'est la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel et le pouvoir spirituel régit les sphères de la vie privée et le pouvoir temporel régit les sphères de la vie publique mais en réalité c'est tout simplement un certain type de pouvoir un spirituel qui est mis de côté mais au dessus de la laïcité elle même c'est un esprit qui est là c'est un esprit qui prend son indépendance vis-à-vis du pouvoir spirituel existant avant c'est ça en fait la laïcité les gens pensent qu'il n'y a pas de spiritualité dans la laïcité au contraire la laïcité est spirituel mais une spiritualité d'indépendance vis-à-vis des spiritualités classiques qui se manifestaient les spiritualités classiques qui se manifestaient c'était des spiritualités basées sur les astres les nouveaux systèmes peut-être que la laïcité et autres laïcité démocratie tous ces systèmes là ce sont des systèmes qui prennent justement leur indépendance vis-à-vis de ces autorités spirituelles là pour établir autre chose et en fait elles sont bâties sur d'autres spiritualités qui sont des spiritualités de la matière c'est à dire des spiritualités principalement temporel parce que vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer que la matière et le temps sont extrêmement fait ni c'est ça joue pas toujours de la première le temps est à la fois la quatrième dimension mais le temps est aussi la première dimension or la première dimension c'est la matière donc il faut bien comprendre il faut bien comprendre en fait ces aspects là quand ça c'est compris vous comprenez bien que toute chose est bâti à la fois sur les aspects spirituels et les aspects temporels toutes choses et bien sûr le mariage le divorce ne font pas exception le mariage le divorce aussi sont bâti en fait sur ces deux aspects spirituel temporel donc les conséquences aussi sont derrière voilà pourquoi en fait quand deux quand deux êtres s'unissent ils sont mariés même quand c'est uniquement par rapport à la nature parce que c'est ça le véritable la véritable union quand ils s'unissent il y a des conséquences spirituelles et temporelles c'est à dire devant devant les esprits qui règnent sur la nature et devant le créateur lui-même ces deux personnes là en fait sont unis donc la nature aussi c'est à dire la temporalité dans lequel ils sont reconnaît justement leur union et leur donne maintenant en fait et les bénédictions et les cadres et les sanctions lorsqu'il en fait ils enfreignent en fait ces aspects là et c'est d'ailleurs pour ça que la nature leur permet d'avoir des enfants la nature leur permet de faire une vie commune la nature leur permet en fait un certain nombre de choses et les choses en fait se disposent alors à leur à leur disposition à leur gré pour justement qu'ils puissent en fait faire leur vie en fait ensemble mais ça vous devez bien comprendre que c'est parce que il y a eu le respect de d'une règle qui a été bien établi bon si ces personnes là justement enfreignent ça parce que quand ces deux personnes sont unis la seule façon pour eux d'être désunis c'est la mort la mort est la seule chose qui qui va séparer les âmes là qui sont unis il n'y a que la mort rien d'autre il n'y a que la mort et ça il faut le savoir donc soit c'est la mort physique soit c'est la mort spirituelle ça veut dire quoi quand on parle de mort physique c'est que il y en a un des deux qui vont qui va mourir tel que vous le connaissez c'est à dire son âme va être pris dans le séjour des défunts et son esprit va remonter là où il doit remonter mais vous avez aussi la mort spirituelle la mort spirituelle il ya trois aspects de mort spirituelle le premier aspect c'est lorsque ces deux êtres là qui sont censés être unis lorsque parmi eux il y en a un qui va aller coucher avec une autre personne en dehors du couple c'est une mort spirituelle dès lors la mort est entrée dans le couple voilà pourquoi on appelle ça l'infidélité cette infidélité là ça donne droit à l'autre conjoint de demander le divorce c'est à dire de répudier l'autre pourquoi parce que il a fauté et il a amené la mort dans le couple dans l'autre peut justement décider de se séparer donc le divorce la répudiation il y a aussi la mort spirituelle dans le sens où l'un des deux va être transmuter ou transformé transmuter en termes de conscience c'est à dire fabriquer une nouvelle âme un nouvel esprit et c'est transformé en termes d'âme avoir une nouvelle âme avoir un nouvel esprit et c'est là ici il y a aussi séparation entre les deux pourquoi parce que c'était l'ancien âme qui avait tissé l'alliance pas la nouvelle âme c'était l'ancienne conscience qui avait tissé par la nouvelle conscience donc voilà pourquoi ça ça apporte une séparation parce que c'est une mort spirituelle pour l'un pour l'un des deux oui vu que celui qui avait tissé est mort et a été remplacé par quelqu'un d'autre qui lui n'a pas tissé l'alliance mais si cette personne qui a été transmuter ou transformé couche avec c'est lié dans l'aménant les deux maintenant la nouvelle âme ou la nouvelle conscience est liée avec le partenaire et le troisième aspect de deux morts j'ai pardon j'ai pas bien compris cette partie là que tu viens de dire là cette deuxième partie que j'expliquais oui c'est lorsque lorsque vous êtes au niveau de la au niveau de parmi la mort spirituelle il ya trois types de mort spirituelle oui j'expliquais le premier oui le premier c'est l'infidélité c'est ce que vous connaissez comme étant l'infidélité l'adultère voilà celui qui est parti commettre adultère il est mort ok bon pour ne pas qu'il amène cette mort là à l'autre l'autre peut très bien décider de ne plus coucher avec cette personne et donc de ne pas se mélanger avec mais par contre si l'autre a couché avec ben lui aussi va mourir ça vous devez le savoir mais à cause de ça mais même si le deuxième est quand même mort parce qu'ils ont couché ensemble il peut décider de se séparer en ceci il a le droit du divorce bon si jamais il n'est pas revenu coucher avec son conjoint eh ben il peut très bien refuser parce que il a senti quelque chose qui ne va pas et du coup en fait hop il n'a pas de rapport intime avec donc finalement il peut demander aussi de se séparer et dans ce cas de figure là il s'est séparé mais lui n'est pas mort dans le premier cas de figure l'autre la trompe et je donne un exemple le mari s'appelle jean la femme s'appelle je sais pas moi aïsata voilà le mari s'appelle jean la femme s'appelle ni sata aïsata non parce que c'est les c'est les bon on va pas dire les gens on va dire aïsata les aïsata sont bizarres bon aïsata va aller tromper jean ok aïsata en allant tromper jean elle est morte spirituellement dès qu'elle a couché avec quelqu'un d'autre que jean elle est morte maintenant qu'elle est morte elle va venir vers jean si elle couche à nouveau avec jean jean aussi meurt mais si elle roue mais si jean ne couche pas avec elle pour x ou y raison ou elle même décide que non elle veut plus de gens dans du coup je pas avec jean ici jean lui il est toujours vivant et du coup les deux sont séparés ça veut dire quoi ça veut dire que aïsata elle est morte jean lui les vivants oui mais comme aïsata a amené la mort dans le couple eh ben il y a droit de séparation parce que la mort est entrée d'envoyer en réalité la séparation le divorce n'est autorisé qu'en cas de mort dans ça c'est le premier aspect relever les questions comme ça vous me posez les questions s'il vous plaît pas si je dis les questions même temps ça reste de me perturber donc ça c'est le premier aspect voilà ça c'est le premier aspect le deuxième aspect de ce divorce en fait de cet aspect de mort spirituelle c'est quand jean aïsata elle elle est là pour l'instant n'a pas trompé jean mais jean lui il choisit de devenir franc maçon et en devenant franc maçon il n'est pas resté au niveau de la base mais la choisie d'être transmuter en termes de conscience bim en le faisant il a changé parce que son âme sa conscience qui était là à la base son âme qui était là à la base a été en fait remplacé par une autre âme c'est à dire une conscience transmutée donc c'est une nouvelle conscience qui est apparentée à une nouvelle âme qui se situe désormais dans jean donc dès lors cette nouvelle conscience n'a pas c'est pas elle qui avait tissé l'alliance avec aïsata donc le jean qui avait tissé alliance avec aïsata est mort ça veut dire que la mort est présente donc aïsata peut choisir de se séparer de jean où jean peut choisir de se séparer mais ça pas parce qu'ils ne sont plus liés oui aïsata si aïsata décide de se faire transformer en termes dames n'est de nouveau dans la régénération fait de l'âme eh ben son ancienne âme est morte et c'est une nouvelle âme qui est là ici aussi c'est exactement la même chose l'ancienne âme qui est mort donc la mort est intervenue donc aïsata et jean ne sont plus liés s'ils veulent ils peuvent se séparer et l'un et l'autre parce que la mort est intervenue voilà le deuxième aspect que j'expliquais tout à l'heure le troisième aspect c'est ça j'ai parlé de transmutation de conscience et de transformation d'âme le troisième aspect c'est lorsque aïsata ou jean l'un des deux meurt totalement là on est toujours dans la mort spirituelle mais par exemple jean non seulement il a fabriqué une âme nouvelle mais il a fabriqué aussi un esprit nouveau il a ça dit il était transmuté en termes d'âme il a été transmuté en termes c'est à dire en termes de conscience et en termes d'inconscient dont il fabrique une âme nouvelle il fabrique un esprit nouveau parce que c'est transmutation de conscience là aussi pareil ici jean lui il fait totalement partie d'une autre catégorie désormais il rentre dans la catégorie des illuminés etc etc et dès lors il est doublement séparé en fait avec aïsata donc ici aussi c'est un autre niveau encore plus profond cette mort aussi c'est pas naturellement déjà en fait le coup donc voilà les trois types de mort spirituelle qui nous trois séparent le couple pareil aïsata aussi est transformée en termes d'âme et en termes d'esprit donc elle est née de nouveau et les renouveler en fait dans son esprit dans le système au vin elle aussi boum elle n'est plus lié à jean donc il y a eu son âme qui était là qui n'est plus il ya eu son esprit qui était là qui n'est plus donc il n'y a plus de lien entre eux d'envoyer c'est ça en fait les morts spirituelles tout toutes les morts spirituelles la permettent aux gens de divorcer ok et écoutez bien ici ce sont les seuls ce sont les seuls droits au divorce et à la répudiation selon la loi naturelle ça veut dire que toute personne qui a divorcé c'est à dire pour faire simple vu que c'est aussi des choses de la nature toutes les personnes qui se sont mis avec une autre personne et qui ont couché ensemble et qui se sont séparés il y à la justice et qui n'était pas dans ces cadres là qu'on vient d'expliquer il y à la justice de la loi naturelle qui est derrière eux en train de les châtier en train de les châtier chaque instant il faut bien comprendre ça attend attend il faut répéter ça vous répétez ça toutes les personnes tu as dit un oui toutes les personnes oui qui ont déjà qu'on fait l'acte sexuel avec quelqu'un et qui se sont séparés de cette personne il y à la naturelle qui est derrière ces personnes et qui les chicote oui parce que toutes ces personnes sont des brigands devant la loi naturelle et la loi naturelle les pourchasse et les frappe à chaque instant non c'est le monde entier sauf les enfants qui n'ont pas encore et bien sûr j'ai dit toutes les personnes toutes personnes qui a couché avec une personne et qui est parti touché avec une autre personne vous voyez ici vous prenez le cas par exemple les seuls qui peuvent justement le faire c'est ceux qui font partie de ces exceptions là dont je vous ai expliqué par rapport à la mort par exemple quand aïsata est parti tromper son mari jean et que jean lui il n'a pas trompé et sata et qui n'a pas couché avec elle il n'est pas mort dans lui là qui n'est pas mort comme elle elle a trompé le divorce la loi naturelle va prononcer le divorce et dès lors j'en va pouvoir se mettre avec une autre femme mais si jean mais si jean a aussi le même problème et que lui trop il quitte cette femme et se met avec quelqu'un d'autre boum il rebelote sur ce qu'il a échappé juste avant mais si elle s'attaque avait couché avec jean jean aussi était mort dans boum lui aussi les dedans mais si jamais jean se met avec une femme qui est adultère ça veut dire c'est une femme qui a déjà trompé et qui s'est séparé elle est morte si jean se met avec une femme qui était déjà adultère c'est à dire qu'il y avait déjà trompé ou alors que le mari avait trompé que le mari était quand même venu coucher avec elle donc il lui avait aussi transmis la mort si jean couche avec cette femme lui aussi meurt ok dans sa région la question de king barry qui demandait en fait si je ne sais pas que elle s'attaque à la trompée est-ce que lui il va même j'avais qu'elle il est mort et d'osé ce serait qui couche avec elle il est mort qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas on s'en fou ok la loi naturelle considère que jean a un esprit et la une âme spirituelle donc il aurait dû savoir ce qu'il s'est passé maintenant naturel n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit il est mort cache donc lui aussi il est mort et la loi va le poursuivre ok il aurait dû refuser il aurait dû refuser de coucher avec elle s'attend dès qu'elle est revenu mais vu que c'est mais vu qu'il ne sait pas il ne savait pas en fait que il s'attend en fait la trompée tant pis pour lui ok et maintenant c'est mort par exemple s'ils sont des êtres mortes qui se sont retrouvés ça ça ne compte pas mais comme ce sont des morts ils continuent toujours de mourir dans la l'heure actuelle au monde d'aujourd'hui la majorité ce sont des morts qui continuent de mourir en fait c'est pour ça que les morts ambulants oui et la loi naturelle est derrière eux et toute la justice de la loi naturelle est derrière eux en train de les frapper ok et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer ok je vais vous parler de satan satan est le procureur de la justice de la loi naturelle ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait en réalité toutes ces personnes là et lui se frotte les mains et il les accuse direct en justice parce qu'ils sont tous des brigands et comme effectivement ils sont fautifs sanctions prison direct voilà pourquoi les gens pas là pourquoi les gens se retrouvent en fait dans un système qui fait ce qu'ils veulent d'eux pourquoi parce que les gens sont tous fautifs pour la plupart devant la loi naturelle et oui et c'est pour ça que les gens ont dit oui mais j'étais le problème dans ma vie ils vont accuser le sorcier du quartier ils vont accuser telle personne de leur famille et mon ami et il ya la justice naturelle qui est derrière toi et qui te frappe et qui te frappe et qui te frappe au lieu de s'asseoir et de chercher à comprendre l'origine des problèmes véritables les gens toujours tendance à vouloir accuser tout le monde fait très attention parce que bien souvent les uns et les autres nous sommes les propres base même de nos problèmes